Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo deuxième journée du circuit Sino. Sous l'appui aujourd'hui, on repart en chasse au Shiny et on termine les quêtes qu'on n'a pas encore validées. Deuxième jour du circuit et on attaque les quêtes qu'on n'a pas encore terminées. Petit point déjà sur ce qu'il nous reste à faire dans la première partie. On a terminé la partie légende, je récupérerai tout à l'heure les récompenses et il nous reste surtout sur la spéciale. D'utiliser l'effet hurle-temps et de faire évoluer des Pokémon. On va commencer directement dans le vif du sujet. On va commencer d'abord par chasser, puisque là il y a une heure qui m'intéresse énormément avec pas mal de Pokémon que je n'ai pas encore en Shiny. Donc ça va être l'occasion de les chasser. On cherche sans coquilles roses, on cherche écaillons. Donc on va partir en chasse déjà dès le matin en espérant avoir des bonnes surprises. Bon, je viens de capturer le Pokémon qu'il nous fallait, à savoir le Dialga. On va en profiter du coup pour recharger un Pokémon dix fois, puisque c'est ce qu'on doit faire. On va prendre dans le tag Recharge, le plus petit que j'ai, ben voilà. Un Judo Crack, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Normalement, on est bon sur les recharges. Non, c'est Dragon. Et non, c'est Dragon. Je recharge n'importe quoi depuis tout à l'heure. Je me mélange sur les recharges. Et Dragon, ce serait peut-être mieux. Et un petit Dragon à recharger. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai un Karmash. J'ai un Karmash avec petit PC. Dix fois. Ok, cette fois-ci, on est bon. On a bien pris le bon type. On va pouvoir avancer sur l'étude. La page suivante, on va voir ce qu'elle nous demande. Donc, on va récupérer 5000 poussières. Un Pokémon qui est un Gricknot obscur. Ok. On va prendre également, je ne sais pas si j'en avais rencontré beaucoup, des Gricknot obscur jusqu'à présent. Donc, ça va être l'occasion de pouvoir peut-être l'évoluer ou le purifier. Si, j'avais déjà fait. J'avais déjà fait les Gricknot, donc c'est bon. On va récupérer également des bonbons et un bonbon L. Et on va aller sur la page suivante. C'est donc faire évoluer 3 Pokémon et d'activer l'effet aventure hurle-temps. Et bien, on le fera juste après. On le fera juste après. Je vais faire les évolutions, etc. Et on découvrira du coup la mécanique ensemble. Je pensais le faire uniquement demain, histoire de profiter un maximum des objets. Mais on le fera juste après. Donc, voilà. Ça va être l'occasion de pouvoir découvrir l'effet aventure et voir combien de temps on va pouvoir l'utiliser et jusqu'à combien de temps on va pouvoir stopper les encens ou encore les fragments de poussière. Bon, on va continuer les quêtes. Moi, j'ai changé de tenue depuis tout à l'heure puisque avec la pluie, je suis allé protéger la caméra et puis en même temps, j'ai repris le vêtement de pluie. Mais on va avancer sur les études qui nous restent à terminer. A savoir, déjà, dans la partie événements, on a terminé légende 486 qu'on ne va pas pouvoir récupérer parce que je dois prendre d'abord ma phase d'études. OK. On va récupérer notre phase d'études puisque c'était mon septième jour, effectivement, de quête. Aujourd'hui, on va voir ce qui nous attend. Un coiffarel. 888 PC. On va le capturer. Pas à Charini. J'aurais bien aimé l'avoir en chromatique puisque ça fait partie de ceux que je n'ai pas encore en famille complète. J'en ai un seul que j'avais tombé pendant la dernière semaine de la mode mais il me manque encore beaucoup. Et on va du coup pouvoir en profiter pour récupérer, eh bien déjà, la partie légende 486 qui nous évitera de l'oublier plus tard puisque ça, c'est 100% possible que j'oublie de capturer mon Régigigas et que la quête disparaisse. Donc, autant prendre les précautions et tout valider. Pas faire comme sur les événements en personne où j'avais oublié d'en capturer. Il est rentré. À la Pokéball et à la Béna-na-na. On va checker directement si jamais on a un bon Régigigas et pas du tout, malheureusement. OK. On va continuer du coup avec l'étude spéciale également. Faire évoluer trois Pokémon et activer l'effet aventure hurle-temps. Alors, on va faire vite fait trois évolutions. On va prendre les trois premiers qui viennent, même quatre. Ça me permettra de terminer en même temps l'étude de la saison avec la marche euphorique. Enfin, du mois, pas de la saison. Donc, on va faire vite fait les évolutions nécessaires. On va prendre les Pokémon qui traînent là à côté. Ensuite, allez, les évolutions, c'est toujours des périodes un peu longues, un peu embêtantes. On va évoluer le Cradopo. On va nous en faire deux. Il reste encore deux évots pour tout terminer. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ensuite ? Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite ? Alors, qu'on puisse valider tout ça. On va prendre les deux dinocliers qui sont ici. Et il nous en reste un dernier à évoluer. On va prendre un autre dinoclier qu'on a à côté. On va prendre un autre dinoclier qu'on a à côté, histoire d'être tranquille là-dessus. Et on aura terminé quelques études supplémentaires. Il ne nous restera plus qu'à continuer l'étude principale pour aller à la rencontre de Giovanni qu'on va devoir combattre une nouvelle fois pour avoir un nouvel Obscure. Et on espère avoir une bonne surprise dessus. On espère avoir une bonne surprise dessus. Alors qu'on me nargue dans le chat. Un ami me nargue en me disant que sur la première route qu'il fait, il a le bar Gantua Shiny. Parce que je lui ai dit hier comment faire pour avoir le bar Gantua. Et que moi, je ne l'avais pas eu. Et voilà. Il y a des gens comme ça qui narguent dans le chat Twitch en même temps pendant qu'on est en train de valider les quêtes. Donc ça, c'est bon. Et on va aller sur le Hur le Temps. Donc on va aller sur un Dialga. Sur un Dialga qu'on a ici. On a Hur le Temps dessus. Voilà. On va l'activer. Ça va nous permettre de durer... Alors, est-ce qu'on utilise pour durer une heure ? C'est 25 bonbons, 25 000 poussières. Ou est-ce qu'on ne l'utilise pas ? On va utiliser. Allez. On va activer une heure de temps. Ça nous permet de tout mettre en pause pendant une heure de temps. Et on va voir dans la foulée. Voilà. Tout qui s'est arrêté. Absolument tout qui s'est arrêté. Parfait. Ça ira quasiment jusqu'à la fin de l'event comme ça. Ce sera plutôt pas mal. On va en profiter également pour récupérer les contenus. On va récupérer le Pokémon qui est là qui est un Cisayox obscur. Alors, est-ce que je n'aurais pas dû le capturer avec de la Super Bowl ? On va tenter la Super Bowl pour voir si ça rentre. Et on va récupérer les Pokémon suivants. Si jamais ça le veut bien. Allez. Un, deux... Pas de troisième à coup. Ils vont être un petit peu embêtants à capturer nos obscurs, là. Ils vont être un petit peu embêtants à capturer, j'ai l'impression. Bon, on va y aller à la Hyper puisqu'il n'y a pas l'air de vouloir rentrer facilement. Au moins, comme ça, on sera tranquille. Au moins, comme ça, on sera tranquille. Même pas, hein. Même à la Hyper, ça ne veut pas. Allez, c'est bon. Un des deux, deux capturés. Ensuite, on va checker si jamais il n'est pas mauvais. Ça pourrait être une bonne surprise. Pas si vilain que ça, pour un obscur. Ensuite, on a le droit à un Corboss. Un Corboss sauvage qui est rentré direct. Pareil, on va checker puisque je ne connais pas les statistiques de ces Pokémon-là. Bon, ce n'est pas si vilain que ça non plus. Et on va pouvoir aller sur la suite de l'étude avec des bonbons Dialga, des bonbons L Dialga, un Spiritomb. Un Spiritomb, pas Chavini. On prend également. On n'en a pas vu beaucoup à l'occasion des derniers événements puisque sur Halloween, maintenant, on en a le droit à un seul parquette. Donc, c'est un peu dommage. Mais on va pouvoir récupérer le Spiritomb et on va pouvoir arriver sur la dernière page de cette étude. Et il nous est demandé de purifier des Pokémon obscurs. Je vais le faire tranquillement après. Et puis, on se retrouvera pour affronter notre adversaire. Bon, à la pluie revient, on va en profiter pour faire un échange de Shiny puisqu'on a six spéciaux à l'occasion de l'event. On va récupérer un Pokémon que je n'ai pas réussi à avoir jusqu'à présent et qui m'était prévu en échange depuis le Go Fest. Déjà. Donc, voilà. Il a bien maturé dans le stockage et on va pouvoir échanger du sang de coquille, un bleu contre un rose puisque je n'ai pas réussi à avoir le rose qu'il me manquait. Et on va pouvoir envoyer, nous, notre sang de coquille ici. Donc, voilà. Histoire de faire un échange de plus. Ça n'en coûte en plus que 400 poussières puisque c'est le même Pokémon, c'est juste la forme qui change. et comme ça, on aura la famille complète pour les sang de coquille de la zone qui n'est pas la nôtre. Voilà. Les sang de coquille de l'étranger. On a donc un pas très très bon mais ça permet de faire la famille en évolution. Je crois qu'on va même le faire tout de suite puisque je ne l'avais pas du tout. On va regarder ça de suite. Plus sang de coquille et chromatique, plus sang de coquille et shiny. C'est là. Et effectivement, celui-là que j'avais eu au festival et celui-là que je viens d'avoir ici qu'on va évoluer. Merci beaucoup pour l'échange. Et puis voilà. Tout à l'heure, ça marche. Et puis, on va pouvoir du coup évoluer et avoir notre tritoza couleur rose. Et ça, ça fait plutôt plaisir. Un de plus d'inscrit au Pokédex. Voilà. Il est évolué. Voilà. Plus qu'il se met à tomber pour la fin de l'événement, on va en profiter avant que ce soit le déluge pour terminer l'étude avec question de temps et d'espace. On va récupérer du coup nos XP puisque j'ai tout simplement fait trois purifications de Pokémon qui une fois purifiés étaient devenus des 100%. On va récupérer du coup des bonbons, Palkia et Dialga. OK. Et on a donc un adversaire qui apparaît. On a Giovanni. Giovanni qu'on va pouvoir combattre une nouvelle fois qui va nous remettre à notre place. Bon. On a l'habitude avec lui. Alors normalement, on est censé pouvoir utiliser des combats qui sont plutôt pas mauvais contre lui. On va mettre ça. Généralement, je mets combat. Tiens, ça, Kouroussinge. Et on va mettre un Mewtwo au milieu. Je ne sais pas si ce sera la meilleure équipe pour lui. Mais on va pouvoir le faire. C'est parti. Et on va voir l'obscur qu'on va obtenir en récompense. Bétochef contre Persian. OK. Habituel. Pokémon de Giovanni comme d'habitude. Il a l'air un peu moins violent que dans les précédents combats. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais en fonction de l'attaque qu'il a. Parfois, ça peut être la surprise. On va envoyer directement nos chargés sur Pingoléon. Ça, c'est parfait. Je ne sais même pas s'il met le bouclier ou pas. Au cas où. Il n'y a pas de bouclier demi. On va envoyer l'attaque au maximum. S'il y a quand même les boucliers. Donc, OK. Donc, Pingoléon, ça me va puisque dans tous les cas, c'est du combat qu'il faut utiliser sur lui. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On va enchaîner ensuite avec les attaques rapides et on va terminer sur le dernier pour récupérer un nouveau Pokémon Obscur. et on va voir ce qui nous attend en termes d'obscur légendaire parce que je n'ai pas trop fait attention à ce qui a été donné dedans. Peut-être encore un Régigigas comme c'est la génération. Est-ce que c'est ça ? Effectivement, un Régigigas. Mais peut-être qu'on aura enfin notre Régigigas 100% qui, pour l'instant, n'a jamais voulu tomber. Alors, je n'ai pas pu mettre, malheureusement, l'attaque chargée alors que j'aurais pu être tranquille avec juste mon béto-chef. Donc, il est assez facile à combattre. Il est assez facile à combattre, ce Giovanni. Mais ça va être l'occasion de pouvoir récupérer notre légendaire dans quelques secondes. Ok. Combat terminé. Parfait. Est-ce que ça nous montre la médaille des combats contre Giovanni ? Je n'ai pas l'impression. Ce n'est pas considéré comme un vrai Giovanni, on dirait. Et on va récupérer du coup Régigigas 950. Je crois que j'ai eu à peu près la même chose déjà sur le premier Régigigas shiny. Shiny obscur. Je crois que j'ai eu à peu près la même chose en termes de PC. On va checker ce que ça donne le 950. Et effectivement, je ne pourrais pas le purifier pour avoir un 100. On va regarder d'ailleurs le précédent. Combien j'étais en Régigigas dans les récents. J'étais à 947. Effectivement. Donc un peu mieux que le précédent. Malheureusement, on n'a pas eu de chance là-dessus. Eh bien, on va avoir terminé l'étude en plus. Mais voilà, l'étude est terminée. Il ne nous reste plus que la belle équipe. Il ne nous reste plus que l'étude magistrale pour le shai min. Donc ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Et dans la première partie, eh bien, on doit récupérer également légende. Ici, 486 des bonbons. Et puis, on va terminer également la marche euphorique. Comme ça, on aura absolument tout récupéré. Et le Pokémon de la marche euphorique, ça va être un Caninos, qui aurait pu être boosté à l'occasion de l'événement et qui n'est pas shiny, malheureusement. Et comme ça, on n'aura plus d'études qui traînent, au moins dans la vue événement. Et puis, quelques quêtes encore avec les équipes, comme d'habitude, que je n'aime pas trop faire et qu'il faudra que je me penche à terminer un de ces quatre. On va en profiter, tiens, tant qu'à faire. On va cliquer la zone. Avec la pluie, ça fait des petits retours. On va essayer de cliquer la zone au maximum, voir si jamais il y a des shiny dans le coin. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On va cliquer un peu sur tous les Pokémon qui traînent. On a un Gricknot. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a encore un Rapion. Alors, je ne sais pas s'ils vont rentrer ou pas directement, mais on va au moins les cliquer une fois chacun, voir si jamais on a également du Chromatic dans le peu de Pokémon qui nous reste ici. Squelinox. Pas shiny. On a un Moufouette qui est normal également. Et le dernier à cliquer, c'est un Cap Humain. C'est un Cap Humain et on n'a pas eu de shiny supplémentaire. On va arrêter en tenter de chasser la dernière heure et demie restante avec la pluie. Et on fera dans tous les cas un bilan en fin de vidéo pour voir tout ce que j'ai pu avoir à l'occasion des deux jours de circuit. Le circuit est terminé après les deux dernières heures sous la pluie, douché, réchauffé et l'occasion de pouvoir faire le bilan de toutes les surprises qu'on a pu avoir à l'occasion de l'événement, à l'occasion de ces deux jours de circuit. On va aller dans le stockage qui est plein au maximum. Voilà. J'ai eu juste trois suppressions de Pokémon après le circuit de façon à pouvoir capturer un Giratina, un Palkia et un Sheniti. Et on va aller voir directement dans les Pokémon. Alors, âge 0, 1 pour prendre les deux derniers jours et regarder déjà les quatre étoiles puisqu'on en a eu un petit peu à l'occasion de ces deux jours avec, je l'avais montré à l'occasion du bilan de la première journée, un Pikachu jour 1 et un Sanko qui rose. Et aujourd'hui, deuxième jour du circuit, tout simplement le Gouinfrex que j'ai éclos très tôt dans la matinée et puis un Farfuré qu'on a eu à la toute fin de l'événement ou presque. Eh bien, voilà, sur l'esplanade, là où je commence quasiment toutes mes vidéos en faisant le trajet vers une route pour choper du Bargantua, on a tout simplement eu un Farfuré 100%. Concernant, cette fois-ci, les Chromatiques, il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns à l'occasion de l'événement. On va regarder un petit peu ce que ça donne. 35 au total. On va les classer par numéro. Déjà, pas mal de Pikachu puisqu'on a eu tous les Pikachu qui existaient à l'occasion de l'événement. Celui-là, avec le bonnet rouge et la petite Pokéball sur le côté, on en a eu trois au total. L'autre Pikachu avec l'autre casquette, on en a eu deux. Donc ça, c'est plutôt assez cool. On a eu également les Pikachu blancs. On en a eu trois de cette forme-là et puis deux avec l'espèce de foulard sur la tête. Ce qui fait qu'on a eu les quatre Pikachu. Il m'a manqué une seule forme à la fin du premier jour et j'ai eu celui-là qui me manquait tout simplement. Donc ça, ça fait plutôt plaisir. Ensuite, si on enchaîne, on a eu du coup les Caninos qui n'ont pas bougé depuis hier. Voltorbre, on en a eu deux puisque j'en ai eu un deuxième aujourd'hui. Donc la famille, c'est OK, c'est terminé. Suivi d'un sac de nœuds aujourd'hui, un score plan que j'ai eu le premier jour. Les Farfurés, pareil, le premier jour, on en a eu deux. Un Lixi, un peu plus tard dans la journée. Un Pachirizu également que j'avais éclos hier. Le Sankoki, j'en ai eu un hier et un aujourd'hui. Et le deuxième, je l'ai échangé de façon à pouvoir récupérer un Sankoki rose. Les deux Moufouettes qu'on avait déjà eu hier. Le Vortank dans la quête au tout début hier également. Un Blitzy hier. Des Cree-Elfs, alors des Cree-Elfs, j'en ai eu un hier. Et aujourd'hui, j'ai eu le droit à trois Cree-Follés. Voilà, trois Cree-Follés shiny. Celui de chez nous est bien tombé en chromatique. Il nous a juste Cree-Fadé. On n'a pas réussi à avoir, donc voilà, tant pis. Alors, les Dialga. Les Dialga, tout simplement, hier, celui-là, on a eu celui-là également. Et puis, un autre aujourd'hui, si je ne me trompe pas, effectivement, le 2888 qui n'est pas forcément très très bon non plus. Et puis, on termine avec les Bargans, tu vois, que je n'avais pas réussi qui m'en a donné un et j'étais super content. J'enchaîne sur une deuxième route dans la foulée. Et alors, deux Bargans tuas en trois clics. Voilà, deux Bargans tuas shiny en trois clics, ce qui permet d'avoir la famille complète puisque j'ai un mâle, une femelle, une femelle. Donc, on aura de quoi faire les évolutions puisque Paragruel, quand ce sera disponible, n'a pas forcément le même design en fonction du sexe quand vous l'évoluez. Donc, ça permettra d'avoir les familles et malheureusement, on n'a pas réussi à avoir tous les Pokémon puisque si on va faire cette fois-ci, non, pas dans les Pokémon, du Pokédex des shiny de cette génération, eh bien, il nous en manque encore. Il nous en manque encore puisque si on va voir les chromatiques, hop, Sinnoh, eh bien, il y a encore quelques manquants à savoir tout d'abord le Happy Trini, que ce soit le mâle ou la femelle, donc ce qui fait que le Happy Ren, on ne l'a pas. Il manque forcément des séries BOO de façon à pouvoir faire les deux séries Flore, le ouvert et le fermé. Bon, là, c'est l'évolution tout simplement du... du Moufouette, donc ça, on l'aura puisqu'on en a deux. Il nous manque également ici le Baby Manta que je n'ai pas réussi à avoir, le Goin Frex également qui n'a pas voulu être drop. On a également, si je ne me trompe pas, du coup, le 458. Bon, ça, forcément, c'est le Lumineon. Le 458, le 458, qu'est-ce que ça peut être ? 458, ça doit être le Pijaco. Voilà, le Pijaco que je n'ai pas réussi à éclore non plus. Et puis, le Motisma. Voilà, il manque le Pijaco, le Motisma. Donc, il manque encore quelques Pokémon de cette génération. Et puis, également, dans les autres Pokémon, principalement issus de Issue, eh bien, je n'ai pas réussi à avoir non plus le Cullfish qui n'a pas voulu sortir. Donc, on verra bien si ça drop à un moment donné. Et puis, le Zarbi, le Zarbi H que je n'ai pas réussi à avoir non plus enchaîné puisque 0 Zarbi. Alors, le bilan de l'événement, dans l'ensemble, assez satisfait, même si sur certains Pokémon, le taux de Shiny n'était pas forcément exceptionnel. Je pense aux Zarbi. Je pense pour beaucoup au Bargantua. Voilà, il y a eu pas mal de Pokémon qui étaient un peu compliqués à obtenir en chromatique. Autant les Pikachu, c'est assez bien tombé. Autant, voilà, quelques Pokémon qu'on retrouve uniquement dans ce genre d'événement, eh bien, on aurait bien aimé que ça tombe. Voilà, tout simplement, histoire de pouvoir compléter un petit peu les Pokédex en Shiny puisque les Arbi, on les voit rarement. Le circuit, on le voit également au GoFest, parfois dans les raids, mais là, il faut payer les passes de raids, mais dans l'ensemble, assez satisfait de mon circuit puisque par rapport aux autres années, j'ai eu beaucoup plus de Shiny. L'année dernière, j'en avais eu 5. L'année d'avant, j'en avais eu 7. L'année d'avant, j'en avais eu 11 sur l'ensemble des deux jours. Voilà, donc on n'avait pas eu des gros bilans sur les années précédentes, mais cette fois-ci, assez satisfait. Seul problème, à mon avis, le fait que les deux jours étaient vraiment très répétitifs. On faisait la même chose deux jours de suite. Les habitats, les quêtes qui étaient déjà sorties la première journée, pas d'exclusivité pour le deuxième jour avec des Pokémon en raid, avec une quête spéciale avec la team Gorroquette, etc. Il n'y avait rien de particulier pour la deuxième journée, donc un petit peu long à la fin honnêtement. Un petit peu déçu de ça puisqu'on a juste revu des habitats, voilà, la même chose. Et puis les quêtes qui n'étaient pas terminées, il y a eu la possibilité de les terminer, mais il n'y a pas de défi de collection non plus. Et puis le fait qu'on n'ait pas forcément de passes offertes. Il y aurait pu avoir un petit bonus avec quelques passes offertes tout simplement pour pouvoir profiter des raids, faire quelques Palkia, Dialga un petit peu gratuitement à l'occasion de l'événement pour se rassembler un petit peu plus puisque là, pour beaucoup, passes quotidien terminées, c'était fini, un seul raid et voilà. Donc ça faisait un Palkia un jour, un Dialga le lendemain, etc. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis concernant les œufs également, j'ai galéré de mon côté à avoir des œufs de 2 km. Alors effectivement, j'ai eu pas mal de régionaux. Quand on regarde bien, si on éclot, enfin si on regarde les Pokémon éclos à l'occasion de l'événement, j'en ai fait pas mal. Mais j'ai eu énormément d'œufs de 10, là où d'autres ont eu énormément d'œufs de 2. Et moi, je voulais un petit peu d'œufs de 2 pour le Gouin Frex, pour le Baby Manta. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, ça a demandé pas mal d'incubations et malheureusement, pas toujours les œufs qu'on aurait souhaité avoir. Parce que j'ai fait quand même pas mal de Pachirizou. Alors les bébés, forcément un petit peu moins. Quelques Pijakos et puis également quelques Vortantes. Donc dans l'ensemble, ça a permis de faire des bonbons, des bonbons L. Mais un petit peu compliqué de tomber ce qu'on voulait puisque je trouve que sur les régionaux, par rapport au circuit de l'année dernière, c'était un petit peu plus compliqué de les tomber en Shiny. Dans l'ensemble, assez content de l'événement, même s'il aurait pu y avoir des améliorations, même si je sais que pour beaucoup, il n'y a pas eu énormément de Shiny. J'espère en tout cas que vous avez eu de la chance également. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires puisqu'on va s'arrêter là concernant la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Voilà, les j'aime, c'est ultra important de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus Pokémon GO. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501